Un homme canon, c'est pour ça que c'était bien d'avoir un casque, mais oui, c'était très fulgurant, alors que, on va dire, la mise en route, c'est comme quand tu construis une fusée dans ton jardin, je pense que tu mets 25 ans à la construire, et puis le vol, en fait, peut durer 12 secondes, ou dans le meilleur des cas, un peu plus, mais c'est peut-être cette idée-là, oui, oui, on peut croire assez vite, et en fait, c'est une maturation humaine, parce qu'il y a plein d'étapes. Qu'est-ce que tu as fait, pour un artiste, quand il y a trois albums, ou qu'il y a du sur-taps, tu as absolument beaucoup plu, tu as l'occasion, encore, de retravailler ses noxos, et de le partager avec un public beaucoup plus important, de le faire relire ses noxos, c'est certain de quoi tu as fait pour toi en artiste. Et c'est émouvant, parce que, je me souviens, j'ai cette culture-là du souvenir, toute la vie de l'île, et je sais comment c'était au début, et j'ai encore relativement de la chance, mais je sais que, tout d'un coup, ce soir, je me dis, là, j'ai joué avec la Coitur Accord, je suis Sal Poirel, avec J.D. Johansson, et il y a encore, je ne sais pas, trois ans, je pense que je me battais pour remplir les salles de 50 personnes. Tout ça, je n'oublie pas. Je pense, en tout cas, à mon visage d'humain, on sera plutôt dissimulé, en tout cas, pour qu'est-ce qu'il y a pas, mais mon visage, il est là, pour moi, il est là, mon visage. Il y a un autre sens, il est là. Il y a un autre sens, il est là. Donc, ça a peu d'importance. Après, je ne sais pas. Tu vois, autant, il n'y a pas de calcul, je ne suis pas du tout calculateur. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer. Et justement, ça évoluera au gré, j'espère, des envies. Et je n'ai pas envie de réitérer trop de choses. Donc, ça va évoluer. Comme une toupie, quoi. Je pense que tu descends de plus en plus, tu peux revenir, tu peux le centrer. Alors, je sais à moyen terme comment ça va évoluer. Puis ensuite, ça dépend aussi des disponibilités des personnes que je veux conduire à mon projet. Et ce n'est pas toujours facile. Tu travailles toujours avec tes anciens devant. Parce que tu as peut-être quand même fait plein de choses, des jouets pour le monde. Oui, je suis fidèle. Et puis, pour moi, c'est essentiel. Je fais de la musique essentiellement pour l'aspect humain, je te dirais. Mon plaisir de venir répéter. Ce n'est pas tant de répéter les mots, c'est de répéter les glabans. Je me permets de te poser une dernière question. Parce que celle-là, je vais vraiment t'y répondre. Alors, en tant que cascadeur, plutôt cultiver, c'est plutôt Rémi-Julienne ? Alors, curieusement, si tu veux, je ne sais pas, je suis un mauvais cascadeur. Puisque je connais assez mal l'histoire de mon art. Donc, Rémi-Julienne, je connais plus parce qu'il a participé à pas mal de films français. Mais ce qui me plaît, finalement... Cultiver, c'est l'homme qui tombe à pique. Oui, c'est ça, l'homme qui tombe à pique. Ce qui me plaît dans l'idée du cascadeur, et je crois que c'est ce qui leur plaît aussi, c'est la perte d'identité. C'est-à-dire qu'ils deviennent Rémi-Julienne ou Alain-Prieur au bout d'un certain temps de pratique. Mais je ne pense pas qu'ils fassent ça pour être des noms. Je crois qu'ils font ça pour s'effacer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne font pas ça pour être des visages. Voilà, au moins. Et on est vraiment au-delà. Et ils vivent pour autre chose que ce qu'on nous vend souvent. En tout cas, je sais qu'ils jouent leur vie au quotidien. Et que ça, il y a quand même... Il y a des métiers comme ça. Donc là, je suis admiratif de ces métiers-là. Mais ça peut être... Ce n'est pas forcément spectaculaire. Ça peut être, je ne sais pas, un convoyeur de fonds. C'est quand même incroyable. Un postier. Un postier, ça peut être. Je veux dire, des journalistes d'investigation. Des journalistes politiques en Russie actuellement. C'est relativement dangereux. Et peut-être journalistes en France. Je ne sais pas. Ce n'est pas si ça. C'est communiste en France, non ? Communiste en France, ça devient très dangereux. Et même policier en France. Puisque là aussi, c'est quand même assez drôle. Je trouve qu'on condamne un super poulet. Alors qu'il applique des méthodes un peu institutionnelles et acadéiques. On connaît plus autant. Qu'on connaît quand même depuis longtemps. Cette hypocrisie quand même est un peu affligeante. Et là, c'est facile. Je trouve ça facile. Donc, c'est assez drôle. Tout ça, finalement. Non ? Tout ça, c'est très dur. Sous-titrage ST' 501